Le match allé comptant pour la deuxième phase des éliminatoires de la Cannes Coupe d'Afrique 2013, Afrique du Sud Vous avez pour vous le sélectionneur national et les deux joueurs Mohamed Amin Abdiya et Hossein Metref On va faire une conférence de presse de 45 minutes 30 minutes pour le coach et 15 minutes pour les joueurs On essaye d'être bref, comme toujours, précis, avec une question par organe Et si on aura le temps, tout le monde pourra poser ces questions A vous, messieurs Bonjour, coach D'abord, vous êtes en train de préparer un match que vous avez qualifié vous-même de très important Donc vous avez certainement besoin d'avoir des joueurs prêts à 100% Il y a un critère qui a un petit peu intrigué tout le monde Par rapport à la présence des joueurs sur le terrain Je veux parler, par rapport à la présence des joueurs sur le terrain Le temps de jeu Il y a des joueurs qui ont été pris Et qui n'ont pas assez de temps Vous avez certainement d'autres critères Que vous avez jugés importants On devrait les connaître Je veux parler bien sur le terrain Bon Ben écoutez, heureusement que j'ai d'autres points de vue comme vous Autrement, vous êtes à ma place Pas différent Quand vous préparez un match comme ça Vous mettez dans votre tête une idée de comment on peut jouer Je suis là depuis un certain moment J'ai déjà passé trois rendez-vous avec les joueurs Maintenant je connais un petit peu plus De joueurs qui peuvent être sélectionnables Leur qualité footballistique Leur qualité humaine aussi Vous savez quand vous construisez une équipe en groupe Il faut que tout le monde à peu près trouve sa place Tout le monde n'est pas toujours associable Certains mois, certains points Plus, certains mois Certains acceptent certaines choses, certains n'acceptent pas Mais quand je fais le choix de joueurs J'ai mis en place une organisation, un système À peu près, tu mets joueur 1 Joueur 2 Doubler le poste Et après, tu fais ton équipe Bien sûr que j'aimerais bien que tout le monde Il soit titulaire partout Mais jouer à Espagne, Angleterre, Italie C'est pas la même chose que jouer ailleurs Conqueror c'est beaucoup plus large Beaucoup plus difficile Et vis-à-vis de ça J'ai fait un petit peu mes choix Je peux s'être trompé Parce que depuis deux mois Je suis déjà à partir du 1er janvier Je suis déjà dans la tête de Gambie Préparation, je regarde Je voyageais avec moi, avec mes entraîneurs partout Regarder, observer les joueurs Comment ils sont partout Et j'ai fait après mon choix Vis-à-vis des tactiques Je prépare pour ce match Certains joueurs, ils ont joué plus Certains moins Je regardais l'autre jour Laurent Blanc Il a choisi Malouda Ou comment ça s'appelle Ça Donc il n'a pas joué beaucoup Mais il a quand même Ils ont été choisi À propos de Boaza Quand je choisis Boaza Je sais qu'il n'a pas beaucoup joué Hier il a joué Je sais parfaitement bien Mais je sais aussi Que je n'ai pas beaucoup gauché Sur le plan offensif S'il y a là par exemple Un joueur Bellag Peut-être Mais tout autant Il faut avoir Il va à titulaire Mais il y a à réplacer aussi Et c'est Vous savez Vous avez des regardes Tu ne peux pas Je vais se dire Quelqu'un qui joue à droite J'ai 7-8 solutions Côté gauche J'ai un petit Offasiement Je n'ai pas beaucoup Offasiement Ça veut dire Comme attaquant Côté gauche Tout le monde Même gardien Il peut jouer à gauche Mais comment ? Et ça dépend Complémentaire D'autres joueurs Qui vont jouer Dans l'âge Côté droit Comment ça se fait ? C'est ça Le football C'est un petit peu Plus compliqué Tout le monde Comprendre Mais appliquer C'est un petit peu Plus difficile Et qu'est-ce qui est Dans ma tête ? Heureusement Je n'ai pas la même chose Comme vous Et la prochaine fois Quand vous parlez Tout le monde Vous parlez à votre nom C'est pas Comme je dis L'Angérial Ça va C'est vous Qui vous savez Vous vous posez Question Vous-même C'est pas Mettre Qu'est-ce qui Vous pensez ? Et quand c'était Pour vous dire C'était un critère C'est un critère C'est pas toujours C'est pas toujours Passif Mais je sais aussi Maintenant Certains joueurs Que je peux compter Parce que Certains Ils n'ont pas Prêt Accepté Et être réplastant Parce qu'à l'heure 10-15 minutes Pour entrer Ça veut dire Je rentre Beaucoup plus Beaucoup plus pointu Je ne veux pas entrer Dans les petits détails Mais j'essaie Être plus cohérent Dans mon discours Quand je dis Qui joue Machin Comme ça Certains Ils ont joué Un petit peu Peut-être plus Mais ce type Jouer Que je besoin Peut être réplastant Ou même pas être réplastant Dans le groupe Je sais ce que je cherche À dernier moment Il peut se blesser Parce que Vous voyez J'ai choisi Il me reste 20 joueurs 3 gardiens Il y a 3 4 Combien Jouer Qui vont jouer Aujourd'hui Il peut se blesser Et ça C'est un gros problème Pour moi Ça sera un gros problème Pour moi Vous savez Ces critères C'est toujours On peut choisir Ça change Les critères changent Coach C'est non Les mots Non Ces critères Elles ont changé Pas du tout Ça a changé Vous en avez été clair Vous avez dit Pour moi Il faut jouer Pour être sélectionné Oui Il a joué Il a joué Il a joué Il a joué Oui C'est ça Mais au traîné À Angleterre Et à d'autres pays C'est pas la même chose Je connais un petit peu Comment on s'est au traîné Et comme ça Et bah Vous regardez Ah il n'a pas joué Il l'a dit Il ne va pas se moquer Et tout ça Ça c'est fait Comme ça Au départ Comme ça Maintenant Je connais un petit peu Le joueur Il faut savoir aussi C'est Boisa C'est ce joueur Qui l'a marqué But extérieur Depuis des années Non C'est ce qu'on voulait savoir Quand je suis Bah il y a des choses positives Le tir comme ça Mais est-ce que Ça là Est-ce qu'il va jouer Est-ce qu'il n'a même pas Réflation Oh là Il y a la concurrence Pour ça aussi Après ce petit détail Qui entre Est-ce qu'il va jouer Ou est-ce qu'il peut jouer Moi je sais Par exemple Certains joueurs Qui l'ont entre Cinq minutes Bah il va donner D'autres Si l'ontre Bah il va dire C'est fâché Ça veut dire J'entre vraiment Dans un point Vraiment précis Coach Mohamed Bouguera Compte l'attention Vous avez Entraîné la sélection Côté Voix Vous connaissez bien Les conditions De l'Afrique La majorité des joueurs Que vous avez pris Connaissent aussi bien L'Afrique Les conditions La chaleur Le taux L'humidité Mais il y a quand même Trois cas de joueurs Qui n'ont aucune expérience En Afrique Est-ce que vous allez faire Un briefing Pour ces joueurs là Ou est-ce que vous avez demandé Au collègue De leur expliquer Ou est-ce que vous avez Mis cet argument Dans votre Dans vos notes Mais j'ai entendu Parce que J'ai entendu Beaucoup de choses Que vous écrivez Dans votre journal Je pensais On va avoir Un petit peu De l'aspect Vis-à-vis Vous écrivez Des choses Que je n'ai jamais Imaginé Quand vous préparez Ce match Comme ça Vous voyez On part De Mamata On attend De récupérer Les joueurs On part Comme ça Les fatigues Il y a De Mamata Il y aura Deux degrés Trois degrés Là Là-bas C'est 35 34 35 35 Vous voyez ça Et si je vous dis Tous les problèmes Chalder Comme ça Ardi Il les trouve Toujours Excuses Mais il n'y a pas Excuses De toute façon Je ne peux rien perdre Parce que Chaque fois Qu'ils ont joué Là-bas Ils ont perdu Et maintenant On va jouer Un petit peu Différemment On va essayer Préparer Pour gagner Mais facile Dire Mais je vis Chaque fois Quand j'ai Une discussion Franche Honnête On me dit Ah tiens Il trouve Excuse Pas trouver Est-ce que celui-là Il a joué Pas joué Blessé Fatigué Parce que Leur organisme Il m'a souffert Mais il ne peut pas S'adapter Et ce n'est pas moi Qui l'ai choisi Que j'ai une journée De préparation Oui mais Moi ce que je veux Vous savez Toutes les difficultés Que j'aurais Eh bien Je demandais J'ai déjà commencé Par là Je veux qu'ils soient Arrivé Bien sûr Je ne peux pas Mais avec audace Courage Ils vont aller Tenter quelque chose Ce que je voulais dire En fait Il y a des joueurs Qui jouent en Europe Qui ont fait leur premier match En Afrique Ils ont dit Par exemple En une course Ou deux courses Je n'avais plus de conditions Est-ce que par exemple Des joueurs comme M. Mahatraf Ou M. Hamdi Qui connaissent ces conditions Vous allez les charger Peut-être De leur expliquer Comment gérer Leur effort Ou comment jouent En Afrique Ce jour-là Bah on aura Un entraînement Ils vont faire Un petit peu Comment ils vont ressentir Mais organisé Pour s'adapter Il faut passer Sept, huit jours Minimums Sur place On n'a pas le temps On n'a pas le temps À d'adaptation Ça veut dire Il ne faut pas trouver Excuse à avoir Si ce passe Je me demandais A chaque joueur Est-ce qu'il est prêt A jouer Ou non Ils m'ont dit Il peut me tromper Une fois Mais il ne peut pas Deuxième fois Mais vous savez J'installe quelque chose Différent Maintenant Surtout confiance Entre moi Et les joueurs On change Certaines choses Je regardais Vous savez Deux matchs Qu'ils ont fait À Jérine Là-bas Je regardais 2007 et 2008 2007 et 2008 Je regardais Chaque à sept Quatre fois Mais je vis Certains joueurs Qu'ils ont joués Là-bas Là-bas Et j'ai mon point Pourquoi ils ont perdu Là-bas Ils ont perdu Tout à fait Normal Parce que Les deux défaits Qui jettent Le gambi Largement Il mérite Une victoire Ça c'est pas Victoire volée Comme on dit Ça c'est victoire Tout à fait Mériter Mais je vais essayer Tenter quelque chose Différemment Différemment Je vais vous présenter Des détails Pour essayer Tirer Les résultats positifs Là-bas Mais ça c'est pas facile Je sais Comment l'équipe Voyez Ça c'est un résumé Des cassettes Que j'ai préparées Et tout ça C'est tout Les petits détails Et bien Au deux jours Je dois préparer Une journée Parce que Demain c'est voyage Demain soir Mardi Toute la journée J'ai peu le temps Pour expliquer Pour comme ça Mais J'ai pas Pas dit Qu'on doit avoir peur De ça Parce qu'avant Ça s'est mal passé Je prépare l'équipe Pour là-bas Pour aller gagner Malgré toutes les difficultés Que pour avoir Ça c'est une bonne excuse Pour tout le monde Mais pour moi Non Je dis Je vais aller Préparer l'équipe Pour gagner Et je vais pas jouer Derrière Et boum Long ballon Non non On va essayer Jouer Essayer Gagner Essayer Mais est-ce qu'on va Aux suivre Je sais pas Comment est-ce qu'on va Essayer ? Essayer Essayer Pour le magazine Selama Justement par rapport A vous entendre parler On dirait que la Grande B C'est la plus grande équipe Du monde Alors que c'est une petite équipe D'Afrique Qui est très très loin Derrière le placement De l'Algérie Donc par rapport A toutes ces conditions De préparation De difficultés De s'acclimater Aux conditions de l'Afrique Il faut savoir Que l'Algérie Chaque année Il y a des équipes Qui participent Aux coupes africaines La Giascabini En tant que de CETIF Comme le delay Est très limité Pour préparer Pour ramener Tous les joueurs Qui jouent en Europe Pour les ramener Alors on aurait pu Peut-être C'est-à-dire Monter une équipe Autour des joueurs locaux Qui sont habitués A ces mêmes conditions En Afrique Et qui ont l'habitude De jouer C'est copacicien Et avec de très bons résultats Donc est-ce qu'aujourd'hui Ce choix Ne s'impostille pas Dans des conditions d'urgence De mettre en place Une équipe Composée En majorité des locaux Qui vous donne le temps De vous préparer Je ne suis pas Votre avis Quand vous dites L'équipe Gambie Petite équipe Comme ça Mais Chaque fois qu'Algérie Là-bas L'a joué Ils ont perdu Vous savez ça Ça arrive Non 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 Ça va arriver Ça arrive Donc le choix Non 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 Vous avez dit Chaque fois que je jouais Ils ont perdu Mais ils n'ont pas perdu Pas à Ils ont perdu Tout à fait normal Ces résultats Ils peuvent être Beaucoup plus Large Pour Gambie Comme vous savez Parce que J'ai regardé Quatre fois Chaque Les sélections C'était composé À 90% Des joueurs Qui jouent en Europe Pas des joueurs Qui jouent en Algérie Alors que Ça c'est votre avis Peut-être Vous avez raison Mais j'ai assisté À un match Algérie Je connais un petit peu Maintenant Football Algérien J'ai assisté aussi Je pense aussi Les joueurs Qui jouent en Europe Qui ont un montage Vis-à-vis des joueurs locaux De certains postes Ça c'est Ça c'est mon point de vue Je vais sélectionner Vis-à-vis ça Mais les joueurs de Gambie aussi Il y a un petit peu locaux Mais la plupart des gars Ils ont extérieur aussi C'est extérieur aussi Bah au pool aussi On peut le trouver Bah ils ont extérieur Pourquoi on ne joue pas Avec le club Ça c'est votre point de vue Bah vous regardez ça Moi Je fais Le choix Vis-à-vis Les façons Qu'on va jouer Un peu plus Changement Aérer un petit peu L'équipe Mettre l'équipe Un petit peu plus Au-dessus Et tenter quelque chose Parce que j'ai dit C'est un match Ça peut déclencher Quelque chose Très positif Dans la site C'est un vrai départ De cette groupe Qui je suis en train De construire Pour préparer Les suites Surtout Moi Je vais Est-ce qu'on va réussir Je ne sais pas Juste une question Tout à l'heure Vous avez cité Laurent Blanc Dans votre réduction Justement Donc Dans la liste convoquée Il y a des réservistes A la défection De Hassan Yibda Vous avez fait appel Arzé Pourquoi ce n'est pas Le même poste Vous n'avez pas appelé Un joueur Qui est dans le même poste Que Hassan Yibda Est-ce que vous êtes Contraint De faire appel Au réserviste Uniquement Avec l'embarrache Quoi que vous avez Pour le voir Non Parce que Déjà J'ai une Dans ma tête Ghezal Vous savez C'est J'attends un petit peu Ghezal Qui a changé Le club Pour un petit peu Jouer Il a joué Avant le dernier match Il a joué Hier soir Pour voir Dans quel état Ghezal Parce que je connais Mais Ghezal Ghezal Surtout Mais nous Un type Qui est tellement Responsable Qui veut Entrer dans un duel Qui veut Apporter quelque chose Et vis-à-vis Ça J'ai pris Mais si Ghezal Il n'a pas joué Deux derniers matchs Récemment Je n'aurais pas pris Parce qu'il n'a pas joué Depuis Certains moments Mais un joueur Comme ça Que je maintenant connais Son mentalité Son attachement Et tout ça Peut-être qu'il y a Ma qualité Comme certains Mais sur le point De ça C'est un gars Tellement Je ne parle pas De sa cause Je ne parle pas C'est pas le Et pourquoi Par exemple Vous avez cité Le Rondel Parce que Déjà Dans mon équipe Il y a le jeu Qui peut replacer Un jeu Comme Yebda J'ai déjà pris Dans mon groupe Le jeu Qui peut Replacer Yebda Même Absolument De Yebda Il est Un petit peu Déficit Parce qu'un joueur Qui aurait pu Faire un bon match Là-bas Mais maintenant Je veux changer Parce que Rode De Hassan Il peut jouer Un, deux joueurs Qui ont été Déjà dans la groupe Est-ce que vous trouvez Que la qualification Pour la Cannes Ou même Pour la Coupe du Monde Est de plus en plus difficile Donc Ce qui s'est passé Oui C'est un monsieur Qui l'a dit Il y a Cette petite équipe Zambie aussi C'est pas une petite équipe C'est pas une petite équipe Ce n'est pas une petite équipe C'est un monsieur Il est meilleur Mais Zambie aussi Il y a petite équipe Comme Côte d'Ivoire Non ? C'est pas le moment Non Il n'y a pas de petite équipe L'Algérie aussi C'est pas une petite équipe Ah bon ? L'Algérie Oui C'est une équipe mondialiste C'est pas une petite équipe L'Algérie C'est ça Zambie aussi C'est petite équipe Mais ils ont gagné Grande Côte d'Ivoire Vous savez Il n'y a jamais Petite équipe Grande équipe C'est l'équipe Qui gagne tout le temps Et pour Algérie Il y a certaines choses Des constats terribles Surtout quand ils jouent extérieurs A 5 ans Ils ont gagné une fois Mais il faut Vis-à-vis de ces constats Est-ce qu'il y a Grande Petite équipe C'est toujours Difficile Difficile Qu'est-ce que ça veut dire Grande Qu'est-ce que ça veut dire Petite C'est ça Grande équipe Qui gagne tout le temps Ça veut dire Quand ils jouent Je connais un petit peu J'ai joué Contre Mozambique Comment ça s'appelle Botswana Malawi Quand ils jouent là-bas Il y a 45 degrés Le chaleur Humidité C'est terrible Et jouer avec Côte d'Ivoire On a eu Beaucoup Beaucoup Difficile Mais on dit Grande équipe Il n'y a pas petite équipe Surtout en Afrique Quand ils jouent chez eux C'est 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 Assez 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 Difficile Il faut jamais Ça C'est toujours Il faut respecter L'adversaire Et en Afrique Quand ils jouent chez eux Il n'y a pas petit Égri Toujours Les adversaires Qui jouent au domicilier Favoris Il est favori Parce que Je regardais D'autres matchs D'Angabi Ils ont joué un match Amical L'été dernier Contre Gabon Chez eux Mais ils ont gagné Gabon Qui l'a fait Un bon Ca Ça veut dire Chaque match Il a son préparation Il ne faut jamais Gagner d'avance Il faut dire Maintenant On est grand On est mondialiste Équipe algérienne Il est mondialiste Et c'est ça Le problème Après mondial Vous savez Pendant mondial Et après C'est ça Qui commence Ce problème Et pour garder Ce niveau Valor Crédibilité Il faut gagner Tout le temps Ça c'est La grande équipe Et c'est ça Que je veux Installer Dans cette équipe Il y a plus De constants Dans leur performance Qui gagnent A domicile Mais qui gagnent Un petit peu plus Son extérieur Monsieur le Côte Vous avez soulevé Le problème De ne pas pouvoir Préparer l'équipe Parce que vous avez Une journée Alors quand on se bat Sur les locaux On a plus de possibilités De pouvoir les réunir régulièrement C'est ça C'était le but De ma question Sans toucher A la valeur De l'équipe Gombien Mais l'équipe Gombien Ce n'est pas une montagne Voilà Donc nous avons Les moyens De la battre Nous avons Tout Il faut mettre Tous les arguments De son côté Tout simplement Bah ça c'est vous Qui vous dites Psychologiquement Comme dès le départ On montre l'équipe Gombien Comme une montagne Je pense Ça c'est votre point De ma vie Mais il est complètement différent J'ai fait mon choix C'est tout Je peux encore Coach S'il vous plaît Vous voudriez savoir Puisque Le dernier mot Vous revient En ce qui concerne L'actualisation De tous les joueurs De l'équipe Vous voudriez avoir Un avis Sur le poste De gardien de but Yachefchi Qui revient En fond Vous les avez bien sûr Justement sélectionné Pour ce match Et aussi Yachefchi Qui ne dispute Que des rencontres Amicales Et Enfin on va dire Il a Izzedine Doha aussi Comment coach Izzedine Doha Doha aussi Oui bien sûr On lui a oublié ça Et pourquoi pas lui Oui bien sûr On aimerait avoir Cette réponse De vous même Est-ce qu'il y aura Justement Quoi tu en aimerais J'aurais D'abord on a parlé D'un Camboli On a parlé De friction Entre vous Et Boli Par rapport A ces récentes De ces récentes performances Que vous avez jugées Qui ne sont pas aussi Très bonnes Ou bien Aussi honorables Pour être sélectionnés Et aussi Quand vous le dites Il y a Izzedine Doha Et Shawshie Qui revient en fond Parce que la confiance Sera donnée A celui Qui a plus D'expérience En match Africain Comme ça Ou bien Vous avez D'autres critères Pour désigner Le gardien de lutte Mais Vous voyez Les sortes Frictions Tout ça Comment vous savez Que j'ai la friction Entre moi Et le joueur Comment vous savez Ben coach C'est ce qui se dit Mais non non Comment vous savez Vous personnellement Il ne faut pas Qu'excuser Je ne sais pas Je ne sais pas C'est pas un café Commerce là Je ne peux pas Personnaliser comme ça Des questions Directes Moi je ne personnalise pas Je te demande Qu'est-ce que Il ne faut pas Qu'est-ce que Dans la Dans la Dans la On a vu ça Sur les journaux Les journaux En dehors de la source En dehors de la source Il ne faut pas Je ne sais pas Pour raconter Pour expliquer Qu'est-ce que Vous écrivez D'abord Il n'y a pas ceci Mais bon Ça c'est votre problème Et tout ça Quand Je ne suis pas costaud Quand je suis Contant De présentation De comportement J'explique Au Je lui ai Concerné Pourquoi Je suis content De ça Il n'y a aucun Friction Il n'y a aucun Problème Je n'étais pas content De 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 Autraînement Match Et C'est tout Il n'était pas Tout seul Il y a d'autres Pourquoi vous avez Ante Quelque chose Je ne sais pas Votre attitude Et tellement Négative Tellement Négative Vous voyez Toujours Quelque chose Négatif Toujours Quelque chose ce qu'il y ait mais je sais pas c'est mais il faut une femme qui peut avoir respect vis-à-vis équipe nationale pas un petit peu respect vis-à-vis sélectionnaire vous pouvez avoir votre point de vie c'est bien comme le monsieur l'a dit pour vous convoquer que jouer à l'eau pour ça c'est point de dire à propos de comme vous dites raïs comment vous savez vous avez regardé raïs parce que je suis là bas algérie j'ai passé des mois j'ai regardé les joueurs gardiens et examen dernier match qu'il a fait il ya deux jours comment s'appelle chaussi l'a touché deux ballons il a pris un but dernier deux ballons et comment vous jugez il est en pleine forme comment vous pouvez parler quand il est là il est plein de forme par rapport à son retour en sélection il était écarté on a parlé de son comportement de ses sauvignants on a parlé aussi de sa méforme mais là il est revenu quand s'il est revenu c'est qu'il est performant si on prend un gardien duit écoutez ça c'est toujours vous l'imposez quand vous dites en pleine forme qu'il a touché deux ballons pour dégager vous dites en forme mais j'ai regardé si cette fois à chaussi sur un match il avait un petit plus douce boulot contre ces types autres matchs c'est difficile de juger boli il a joué onze matchs amis à amical dans un dernier tournoi il a été même les meilleurs gardiens de ce nom savait savait dire non arrêtez parler laissez moi expliquer et j'arrête parce que vous dépassez un petit peu limite un petit peu respecté j'ai fait mon choix pour mes critères et je sais pas quels critères je vais vous allez vous allez voir quand je convoquais j'ai maintenant trois gardiens qu'ils ont qu'il n'y a peut-être même pas titulaire duac il était derrière il a beaucoup progressé il a fait un bon match il était là tout à fait normal est-ce qu'il va jouer à l'autre je vais voir parce que j'ai pas le temps un petit peu pour vérifier certaines choses je vais choisir que je pensais qu'il est plus adéquat pour ces matchs et vous pouvez pas essayer d'imposer votre votre choix et tout ça ça c'est on y va revenons au match de contre la grande vie depuis que vous êtes là vous avez surtout travaillé sur le plan psychologique avec ce groupe qui était mis à mal psychologiquement dans votre arrivée est-ce que maintenant vous allez apporter votre touche sur le jeu c'est à dire est-ce que quand on va regarder le match face à gambi on va voir l'équipe nationale devra être à la musique c'est le jeu je vais expliquer comment il faut jouer et vous pensez ça on s'est fait ça c'est comme ça le jeu c'est le jeu c'est on va jouer un petit peu plus opposément que l'équipe l'a joué et comment ils vont réussir dans le développement du jeu enchaînement vers Kamuka vous parlez le jeu ça c'est dire le jeu plutôt offensif non voilà mais il faut là bas ils défendent et attaquer à même temps à quelle façon bah un petit plus au dessus il y aura plus de gars qui vont être présents doublants qui vont chercher ballons plus en profondeur qui notre jeu vis-à-vis de leur agressivité la virilité il faut un jeu de poser au enchaînement rapide vers avant intervalles en une deux touches beaucoup plus disponibilité dans la entreligne dans la profondeur présence dans la 16 mètres au moins trois quatre joueurs frapper suivre frappe couper trajectoire tenter chaque fois que vous voyez les choses maintenant il faut un au moins un an deux ans pour travailler ça pour améliorer au moins au moins ça c'est plus difficile dans le football le jeu verra bon cohérent qu'il y a un jeu et malheureusement j'ai un entraînement je peux pas faire même mise en place parce que je serai visé préparé comme je vais voir et de toute façon dernière séance c'est une séance très courte juste un petit peu pour réveiller musculairement après c'est les papiers et tout ça qu'est ce que j'ai pris j'explique individuellement par groupe et collectivement et tout ça et ça c'est ça c'est chose j'ai un gros problème le temps mais ça c'est le jeu beaucoup plus usé beaucoup plus rapide quand on porte pas beaucoup ballon parce que j'ai les leçons que je regardais vis-à-vis du cassé que j'avais vu comme ça j'ai beaucoup étudié le jeu là bas je sais un jeu que j'explique maintenant toutes les mots que je dis est ce qui m'a appliqué et ça c'est un petit peu plus compliqué dernière petite création est ce que vous allez utiliser le temps de vol pour travailler où le vol c'est vraiment les joueurs se relaxent individuellement les écouteurs et tout bien vous allez utiliser le temps de vol pour travailler pour l'avion oh c'est peut-être je vais appeler un joueur pour vous dire quelque chose j'ai déjà commencé commencé à parler j'ai déjà commencé à parler un petit peu pour certaines choses individuelles j'ai appelé un joueur pour dire certaines choses c'est tout peut-être après mais certains vont être fatigués vous voyez ils ont joué ils vont jouer aujourd'hui ils vont se réveiller à 6h matin pour aller à l'avion récupération c'est plus plus important c'est le temps de récupération maintenant notre staff médical j'ai déjà un rendez-vous très performant très performant performant mais quand on est là bien cette fatigue il élimine très plus facilement c'est qu'on voit 50% plus facilement quand il est bien doit être quand il est là fatigué ça c'est problème et c'est ça et j'ai déjà essayé parlé un petit peu qu'on va parce que je dis c'est quand il perd tout le temps à extérieur il y a un problème peut-être c'est pas seulement de qualité il y a d'autres problèmes peut-être plus psychologiques même si on m'envoie cette parole ah vous êtes on est meilleur on est quand je regarde votre journaux meilleur joueur du monde c'est algérien quand vous regardez je vous ai déjà dit ça c'est votre point de vue ça se passe comme dans tous les pays du monde j'ai mais si vous dites ça ailleurs mais m'ont regardé un petit peu différemment et ça c'est votre point de vue mais c'est ça maintenant c'est je dois surtout un match où on doit se jouer là là dans la tête fatigue chaleur il y a milliers des choses pour trouver excuse il faut dire bah c'est là ça c'est sportif ça c'est sportif on gagne toujours c'est immédiatement dans la souffrance souffrance c'est haut niveau est-ce que tout le monde il est prêt maintenant je connais mieux mes groupes mais je veux comme il y a à moi aussi je connais un petit peu lui maîtresse je connais un petit peu un petit peu plus vous savez c'est c'est quelque chose que j'ai déjà j'ai discuté avec lui j'ai discuté avec lui et quand j'ai dit ce que j'ai dit la vérité mais j'ai dit c'est plutôt mes critiques entre guillemets mon constat il n'est pas apprécié ils comprennent et ça c'est important c'est un message que je passe et maintenant c'est on joue sous confiance le gars ben quand je te regarde comme ça qui est prêt ou non il faut me regarder les yeux ça c'est petite chose que j'ai dans mon expérience que j'ai besoin qui se passe comme ça ben 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 c'est facile dire bah j'ai vu la balle dans les matchs ils ont dans la duel pression l'agressivité virilité et chaque fois il ya deux pénalties contre toi mais j'ai déjà commencé à lire certains un petit tour pas n'y est pas elle maintenant c'est pénalty parce qu'il a cité à arbitre c'est ça c'est lui qui décide accepter même à justice d'arbitraire faut préparer les équipes pour ça parce que j'ai vu deux matchs d'une pénalty voyez surtout toutes ces petites choses je dois préparer après si je parle un manque de temps comme ça mais je sais que mon gars ils vont tenter quelque chose et on va tenter quelque chose est ce qu'on va réussir bah on verra à la part de la question bonjour c'est vrai comme tout le monde c'est à l'encarfeu du journal travail à l'arrivée ainsi que mesdames bienvenue à paris déjà et vous remercie pour le travail depuis que vous êtes c'est la première fois un journaliste qui m'a dit bien de mon travail c'est bon c'est bien il s'agit de ça parce que c'est les joueurs qui disent à tous les joueurs disent que monsieur jesus il a fait un très bon travail depuis qu'il est là donc on a changé beaucoup de choses ça change vite ça change vite donc j'ai une petite question tout à l'heure vous avez dit que parmi vos critères pour faire la sélection c'est qu'il ya des joueurs qui n'acceptent pas vos choix on n'accepte pas on n'accepte pas on n'accepte pas on n'accepte pas on n'a posé une question sur les critères vous avez dit que voilà donc c'est jouant il faut qu'ils jouent il y a des joueurs qui n'acceptent pas mes choix mais oui je pense que vous avez dit ça vous parlez de en parenthèse de karim ziani et de abdo parce que vous n'avez jamais jamais vu j'ai parlé de lui de caméry les joueurs joueurs de ligue 2 n'est pas convoqué j'ai bourre aussi c'est un jeu brouhaha il ya encore il ya encore vous savez il ya toujours 20 et 40 à côté qu'ils ont été sélectionnables oui parce que il ya des joueurs qui savent savoir est ce que c'est un problème problème ouais est-ce que le problème est là mais il ya qui ne savent pas qu'ils sont pas convoqués mais ils vont changer vous savez mon expérience et comme joueur et quand un joueur ne joue pas il n'y a aucun entraîneur du monde il est capable d'expliquer un jeu et pourquoi il joue pas parce qu'il pense qu'il est meilleur toujours merci mais il est meilleur que messi chaque joueur du monde il faut qu'on sait quand il fait le choix j'ai dit qu'il va donner l'explication parce que je vais détruire vis-à-vis personne aucun joueur au karim ziani qu'il est pendant 9 ans disons un joueur clé indispensable comme ça le jour aujourd'hui il y est dans la concurrence assez 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 costaud un joueur fait goût de bouse est-ce que karim ziani est meilleur au moment où vous débourez vous fait goût et je sais pas ça peut être différent c'est est ce qu'elle est ce qu'il y ait pas il a joué de match je regardais de son deux matchs qu'il a fait là bas je regardais ça j'ai regardé aussi et plus il y a de jouer maintenant qu'on joue un petit peu plus ou facilement il y a il y a kader foel il y a il y a matmo qui peut jouer nous c'est lié conclurent c'est tellement tellement au terme au présent de cette position pour le côté droit même je regardais quatre cinq matches de karim il a fait bon 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 championnat il a donné pas mal bon pas et tout ça maintenant je demandais les joueurs qui vont aller il m'a marqué et défendre et faire ça il marqué et fait marquer et tout ça et conclure c'est là et quand vous prenez un joueur comme karim ziani qui était pendant des années un joueur indispensable il a joué tout le temps de jouer donc vous doit appeler s'il joue s'il est là parce que mettre le passé ou pas le passé je pense pas même si c'est un niveau le passé c'est 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 je pense pas que le joueur qu'il est pendant des années j'ai fait et maintenant il se trouve dans un deuxième ça c'est ça montre pour d'autres joueurs aussi pourquoi j'ai bourgu qui joue comme ça qui revient je sais pourquoi aussi pourquoi j'ai choisi les différents joueurs parce que je sais pourquoi j'ai joué ou rilas ou abdou n'y joue pas beaucoup non plus c'est à dire concurrence qui est présent pour choisir certains joueurs est-ce que certains apprécient pas ou non c'est normal qu'il n'y ait pas choisi qu'il n'y ait pas apprécié pas si je fais unanimité si je fais plaisir à tout le monde c'est plus mauvaises données du monde eh ben je vais pas faire c'est moi je construire équipe que je pensais il est meilleur comme ça c'est tout et je pour chaque imposte pour chaque imposte je sais première solution et deuxième et je ne peux pas avoir quatrième cinquième petit petit monsieur vaillard pour conclure pensez-vous aujourd'hui à très long de la situation pour redresser le football algérien on va essayer on va essayer on va essayer j'ai déjà redressement il a commencé non vous voyez pas peut-être changer les lunettes pour se voir redressement un petit peu non il a commencé un petit peu redressement si vous connaissez un petit peu le 25 au soir on verra ce que le redressement il s'est annoncé bah le mercredi ah non c'est un match ça c'est ça c'est rouge il y a match retour aussi c'est il y a match retour je vois vous voyez toujours choses négatives non pas négatives je pose une question très vous pensez vous être l'homme de la situation mais je sais pas on verra on verra le résultat ils vont vous dire redressement il a déjà commencé vous n'avez pas remarqué vous n'avez pas remarqué c'est dommage j'ai pas répondu hein hein j'ai pas répondu dès que ça redressement il a commencé même sur le terrain et surtout au dehors du terrain et si vous ne savez pas ça c'est bon il a encore question ça veut dire il ya toujours quand vous faire votre choix il ya toujours le gars qu'ils ont ça je fais choix de beaucoup 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 choses pour choisir un groupe une équipe et pour jouer ça mais j'ai déjà utilisé je sais pas combien de 30 joueurs je dois pas avoir 40 occasions pour jouer tu vas sur le football stico ou un événement le joueur qui peut entrer ou non tout le monde ne veut pas c'est que j'ai mis règlement et sur le terrain et au dehors du terrain certains s'ils n'acceptent pas comme ça mais j'ai dit encore une fois nombre de problèmes que j'ai c'est ça c'est le joueur c'est le plus petit problème le joueur dans leur comportement j'ai tous problèmes extérieurs pour en poser quelque chose le travail dit que maintenant on sait pas vraiment les critères les critères de monsieur de l'autre coche donc maintenant est là pour qui ça qu'on chacun chacun ils savent il va être il est là il a posé la question il a dit que oui c'est c'est il est-ce qu'il y a un joueur qui a cette gabarit comme ça comme ça ou par exemple un joueur qui était à côté de moi quand j'ai appelé lui bah je sais pourquoi hein bah lui aussi il joue mais il a aussi marqué ça veut dire est-ce qu'ils sont pas je sais là bas du stopper ça c'est deux comme ça est ce qu'il y a un joueur comme rilas qui joue ça dépend de quelle organisation rilas que je vois rilas c'est plutôt un attaquant qui jouait avec d'autres deuxième attaquant vie je dois changer organisation pour pourrir rilas est-ce que cette organisation système que j'ai mis en place est ce qu'un joueur comme rilas il peut c'est ça c'est aussi mais je regardais rilas chaque fois chaque fois qu'il est passé à la télévision on a regardé je sais qu'il a marqué et tout ça c'est ça quand tu sais une dernière question avez-vous l'équipe type en votre tête coach déjà avec les difficultés de préparation et tout vous avez un jeu j'ai deux ou trois c'est plutôt deux organisations que de mater depuis d'un certain moment et c'est ça c'est je travaille sur ces airs mais bien sûr que j'ai mon 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 après il y aura il y aura il y aura le choix tactique tout en temps contre Tanzanie j'ai préparé un match je savais au deuxième mi-temps qui va entrer parce que je sais certains joueurs de gambie ils n'ont pas encore commencé championnat ils n'ont pas envie de compétition peut-être les derniers 20 minutes derniers minutes il faut peut-être accélérer mais il faut avoir choix pour ça aussi voyez les choses qu'ils ont à ça c'est mon paramètre qu'ils ont récemment sont différents comme heureusement comme vous ah là 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 c'est ça qui comment quelle place bah je regardais celui-là qui joue là-bas chez gambie où son poids faible c'est fait qu'on doit attaquer qu'est ce qu'on fait tout ça ça c'est chaud est ce qu'il fait à jouer bah par exemple contre la tanzanie j'ai sacrifié j'ai pas sacrifié parce qu'il a fait complètement différent qui explique qu'il fait ça il n'a pas fait c'était qui qu'il ne savait pas bah qui c'est tout maintenant il disait pas si c'est phobolique on avait comment vous savez pas ça ça j'ai ça vous voyez vous avez appris quelque chose vous voyez ça veut dire j'ai demandé quelque chose différemment demandez ballon là bas là demandez ballon là je crois rien vous savez quand on voit votre choix vous savez pas quel joueur demande bas on a très peu joueurs qui demandent ballon là bas 1 2 je vais demander ballon là bas eh ben c'est ça que je change chez moi c'est facile là là et après du b 40 ou 50 mètres de l'une bah oui c'est ça mais je demande ballon là bas ça c'est football mondial ça c'est basse toujours barcelon m'envoyer deux gars sur messieurs là deux deux bons qui sont comme ça dans ce moment ils sont meilleurs 1 ccc c'est ça et vous regardez ça qu'il est sur place comme ça il ya deux joueurs qu'ils ont techniquement très duré mais vous pouvez poser la question pourquoi il est là au bout de bouche aussi parce qu'en ce moment c'est c'est un garçon qui a plein qualité c'est un plus grand talent qui existe mais comment il jouait pas ça mais avec ce type de joueur il va être passion pour changer quelque chose là quand il fait quand il fait ça du bas c'est un joueur mais non c'est c'est là bas maintenant je vous vois marquer et faire marquer quand ils jouent offensivement les constats que j'ai il ya deux joueurs qui ont joué pendant cinq six ans ils ont jamais marqué but qu'ils jouent extérieures comme ça ça veut dire il ya beaucoup chose que je fais d'autres mots critères et comme ça pourquoi il n'a jamais marqué extérieures maintenant ça mais bon maintenant de changer un voyez ça veut dire les critères c'est pas un millier millier qu'ils ont pour vous parce qu'il y a pendant deux mois j'ai toute la journée j'ai passé de préparer regarder ça ça vous n'avez pas le tonton pour préparer comme ça c'est à dire mon regard est beaucoup plus pointu moi je sais ce que je veux je sais ce que je veux quel type de joueur est-ce qu'il a il est plus effacé on va offensif est-ce qu'il a de demander tous dans profondeur ou non qui à côté lui parce que c'est toujours complémentarité complicité et si c'est ça comme ça comme ça il y a deux joueurs peut-être qu'ils ont techniquement meilleur mais il peut pas techniquement c'est donc on montre toujours le ballon de la pied même Barcelone ça marche pas ah bah non il y a Xavi il y a Iniesta il y a Fabrega qui viennent là mais les autres qu'ils piquent trois de devant mais coach ça c'est la philosophie de Barcelone les joueurs ils jouent ensemble depuis depuis 15 ans c'est des automatismes qui se mettent en place l'équipe d'Algérie elle va se préparer pendant une journée les joueurs se retrouvent mais écoute je veux mettre en place ça c'est ça c'est pas mon européen non plus que je avec ce type lui il est tout seul et un petit peu j'ai beau de l'air et vite de derrière voilà et bah je ne sais pas ça et bah c'est pour ça que le centre des locaux donner un nouveau souffle à l'équipation d'Algérie bah locaux ça veut dire un attaquant doublanc et neuf défenseurs on a joué déjà ils ont perdu deux fois monsieur on va remonter un petit peu dans le temps des années 80 elle était formée à 97% des locaux et on battait toutes les équipes africaines sans problème voilà ok ok bah ça c'est votre problème je vous laisse place bientôt vous regardez parce que vous avez solution je vous parle parce que je crois pour la capacité du football l'angélien local tout simplement c'est pas c'est pas le sujet de de notre notre conférence de presse ok ok allez un petit peu le joueur les questions pour les joueurs donc un dia vous affichez la bonne forme aussi à ce qui vous marquez des buts imaginez que vous êtes prêts pour ce match le coach attend beaucoup de ces joueurs pour marquer des buts est-ce que vous êtes prêts à répondre aux espérances du coach en tout cas mon travail c'est toujours d'être prêt puisque l'équipe nationale c'est des échéances on ramène toujours les joueurs qui sont en forme psychologiquement et physiquement vous n'avez pas assez le temps pour pouvoir donc il faut être que dès le début bon je pense que mon travail c'est toujours d'être prêt en équipe nationale et je serai toujours à la disposition moi j'ai une question pour vous avez le montant soit faire qu'on vous donnez pas votre chance en équipe nation nationale depuis que monsieur vaillé l'autique est arrivé vous l'avez régulièrement est-ce que vous pensez que ça vous a donné plus de confiance à vous affirmer suivant vos prestations sur le terme oui c'est normal quand un entraîneur vous fait confiance c'est tout à fait normal je suis très bien sur le plan psychologique et quand le joueur il est bon sur le plan psychologique naturellement le corps devient automatiquement bon et le plus important c'est ce match face à la gambie parce que ce genre de match ça va jouer sur des détails et j'espère qu'on va qu'on va bien défendre notre camp pour les deux joueurs l'institutif ont joué la semaine passée au burkina faso ils ont dit que après tous les joueurs ont dit qu'après un quart d'heure de jeu c'était vraiment un français donc ils ne pouvaient plus marcher c'est vraiment donc il fait chaud là bas les conditions sont trop compliquées est-ce que vous êtes prêts pour ça à mon avis quand on joue un match il y a plusieurs paramètres qui jouent en tant que des faveurs donc nous ce qui nous concerne c'est de préparer le match et avoir un mental à toute épreuve le plus important pour nous c'est d'être bien dans notre peau pour pouvoir pratiquer un beau football et faire un bon match c'est ce qui concerne les paramètres qui joue en notre défaveur on les laisse à côté parce qu'on cherche pas trop avoir des excuses c'est mental qui fait là bas différence quand tu joues l'afrique c'est bien sûr qu'il dit c'est chaud là bas c'est c'est à l'après ma question est destinée aux deux joueurs est ce que depuis la prise de fonction d'un seul logique vous vous êtes senti passer un cap et c'est normal que je sois parce qu'ils ont dit la vérité oui c'est normal quand un entraîneur il vous fait confiance dans ta tête tu dis c'est bon je j'ai une certaine responsabilité que je dois être à la hauteur et je vais faire plein d'efforts pour être à la hauteur c'est ça à mon avis c'est ce que quand j'ai reçu ma première convocation depuis mon retour d'Egypte après le match de serbe si vous vous souvenez ou pas je n'étais pas le meilleur buteur du championnat et je marquais pas vraiment beaucoup de buts et j'ai été à pratiquement trois ou quatre buts et je pense que cette convocation là il ya deux trois mois de ça m'a libéré et m'a permis de marquer encore beaucoup de buts par exemple maintenant je suis buteur du championnat avec 11 réalisations et je crois trois passes décisifs j'avais besoin de ça j'avais besoin d'être libéré pour pouvoir donner le meilleur de moi-même et je merci maintenant grâce à cette convocation je dirais pas grâce au coach parce grâce à cette convocation elle m'a j'avais besoin d'être libéré et c'était le cas pour moi donc ça m'a ça m'a libéré quoi et justement il ya depuis l'avènement monsieur il a dit qu'il y a un truc qui n'avait tué dans les stades algériens souvent le sélectionneur est-ce que ça vous booste quand vous jouez un match de championnat et vous savez qu'il est là ou au contraire ça vous freine non par exemple moi quand sélectionneur est là je cherche pas trop à savoir parce que je sais qu'il connaît mes capacités et moi je cherche toujours à faire un bon match soit il est là soit il n'est pas là je cherche toujours à mouiller mon maillot c'est plus important ils comportent très bien aussi non bien sûr c'est le plus important une question concernée pour les deux joueurs en fait est-ce que maintenant avec l'arrivée de baïs vous avez l'impression pour les joueurs locaux qu'on enfin on regarde plus le championnat qu'on donne plus la chance aux joueurs de championnage contrairement à ce qu'ils faisaient avant où les locaux étaient indésirables au équipe national où l'équipe national on a déjà c'est l'impression que j'ai était réservé uniquement aux joueurs et voleurs étrangers c'est l'impression que j'ai eu est-ce que c'est aussi votre réalité pour est-ce que c'est aussi c'est votre votre propre sentiment à cette époque et aujourd'hui bah je pense que le coach donne la chance à tout simplement les meilleurs locaux ou expatriés est-ce que vous avez ce sentiment là normalement c'est tout le temps tout le temps a été comme ça on a duré tout le temps il ya le joueur professionnel les joueurs locaux c'était tout le temps c'était tout le temps comme ça et en ce moment je pense qu'il ya un entraîneur qui qui veut s'expliquer avec les joueurs local pourquoi parce que parce qu'il ya des ablis plusieurs paramètres en algériques qui font que le football algérien et la réglisse et tout ça et j'espère que le coach est en train de faire son travail c'est tout je peux rembourser sur beaucoup tu vois ça m'aille pas mais quand vous dites qu'on a parlé de fonds gambi avant c'est logique on a gagné on a perdu la base encore là cette époque là cette équipe comme j'ai justement c'était comme si c'était une exclusivité pour ça d'avoir quelques éviter pour certains joueurs encore une fois je parle à mon nom c'est bon l'impression que j'ai lancé qu'on a vu voilà c'est la mienne mais quand les joueurs n'étaient jamais en passant sur le titulaire c'est comme si donc il n'y a pas de remise en cause si vous voulez s'il n'y a pas de concurrence saine loyale aujourd'hui c'est plus qu'apparemment les meilleurs jouent ce que vous le bougez et les meilleurs jouent parce que ça ça peut être aussi une véritable clé de réussite pour espérer un succès enfin en gambi ce qu'on perd à chaque fois là bas le fait qu'il a une belle l'étape alternance vous savez depuis même monsieur il n'a pas reconnu certaines choses il y a pas mal changements sur beaucoup de choses je ne suis pas là pour expliquer mon travail et odore et tout ça chaque petit détail est bien lui ça qu'est ce qu'il doit faire maintenant mohammed pour matériel l'autre tout le monde il doit savoir qu'est ce qu'il doit faire c'est une organisation qui doit marcher à merveille et sur le point de jouer ils savent parfaitement bien combien de fois les joueurs même locaux je passais il y a un mois là bas un mois là j'ai regardé presque tous les matchs sur tous les joueurs où ils ont sélectionnés où il y a des joueurs qu'ils ont pour m'intéresser comme ça même je dois regarder tous les d'autres matchs regardez j'ai dit il faut quand je arrive au stade il faut que je vois que de votre comportement de votre rendement ça c'est international chaque fois je les dis j'étais parce que là bas tout le monde constat faire comment ça fait contestation et qui fait contestation là bas à gambie et qui s'est fait expulser qui perd à cause de ça mais vraisemblablement ces joueurs il a fermé lui seul la porte de l'équipe nation et je suis là bas pas pour être pour filmer et comme ça pourrait même chaque fois que j'arrive j'ai été plus discret et je donne au compte à l'interview je dois c'est cacher parce que je dois voir mes joueurs comme ça ça veut dire je donne un pouce pour le look locaux pour savoir si il joue bien si je pense qu'il mérite d'être sélectionné mais pourquoi pas pour papa et ça c'est les choses qu'ils ont très important et pour le match comme ça qu'on voyait je sais les choses que je vais piquer un petit peu c'est donc pour piquer pour mettre un petit peu plus dans la confiance de l'audace pour toucher leur fierté fierté aussi c'est important cela se joue surtout dans la tête c'est mon tas et surtout le mental mais on n'est pas toujours j'avais du match chaque cinq minutes ils ont été des bagarres machin comme ça et c'est qu'ils ont profité ça t'invient pas qui peut être qui est pas malin comme italien il te provoque exprès pousser et pousser mais ces algériens sont pas ça quand il provoque un algérien il est poussé ou tu pris carton ou tu es déstabilisé tu es désorganisé tout ça c'est à dire toutes les petites choses je dois transmettre aux joueurs améliorer si j'ai le temps si je l'appelle cette équipe je dois travailler deux trois mots ensemble chaque jour on parlera différemment ça c'est autre chose ça c'est autre chose et quand on parlait les jeux à lasser ça c'est les choses qui des générations il va construire comme ça mais au moins pas un ou quel qu'est ce que j'ai mal c'est un joueur qui porte trop de ballon il ya joué attaquant il vient prendre ballon de chausson stopper il garde ballon là bas je vous en passe là chacun il va avoir une très précise de cette organisation leur tour je veux rajout plus rapide au sol plus technique on y touche deux touche mais pour ça il faut un moment ensemble disponibilité dans la profondeur c'est ça mais là il ya un ou deux joueurs de toutes les sélections depuis des années qui savent demander ballon profondeur même techniquement peut-être parce que je vis vous avez votre joueur comme ça mais je sais qu'est ce que j'ai besoin je besoin attaquant qui me donne en profondeur qui me donne c'est ça pourquoi on marque pas à extérieur pourquoi mais moi je sais ça je peux se tromper sur arrière stopper mais sur attaquant qu'est ce que j'ai besoin c'est ça attaquant peut-être comme le monsieur l'a dit il y a survie là il y a sur je sais pas pourquoi j'ai pas pris cet enjeu parce que je dans ma tête j'ai d'autres idées pour jouer contre eux et surtout les responsabilités on a deux phases de jeu on a ballon on n'a pas ballon comment on se comporte quand il n'y a pas ballon mais pour tous les joueurs quand il y a ballon mais il faut que combien j'ai pas rigolé j'ai taclé un petit peu bouguera bouzide hantard et tout ça il donne ballon et après il campe derrière grillade machin mais c'est pas ça je rigole un petit peu mais c'est ça c'est la vérité j'ai gardé deux matchs ils ont dans 16 mètres en attaquant guédo il était le seul mais ça marche plus ça veut dire il y a tellement évolution tellement chose que je dois changer est ce que je veux réussir mon message est sûr qu'il ya ballon qu'il va tu donnes tu présents disponibilité disponibilité profondeur et qui va demander profondeur qui les couvertures qu'il ya ça il ya fausse piste qu'il a utilisé espace vide ça c'est le jeu parce que je joue comme joueur vous savez non connaissait non et bah oui je suis à la nantes 1 donc j'ai participé comme joueur vous êtes à la date de jeu à la nantes c'est à dire les écoles de ce jour vous êtes en train de vous faire regarder moi quand j'arrivais à nantes j'étais un de parmi deux trois meilleurs attaquants d'europe première année c'était catastrophe parce que je voulais que l'équipe s'adaptait vis-à-vis moi et ben ça marchait pas je marquais cette petite butte par saison et ben on tenait me dit va il va nous faut que je changeais la termination qui vivait au centre avant à cela bas je vais différemment j'attends des centres volets machin c'est là c'est différemment type active jeu et il faut aller à la finition à la finition sa vie de la cesse mais c'est dit ton coordination torne synchronisation d'autres il faut qu'ils s'est qui qui s'est qui s'est qui s'est automatise s'adapte et balle après j'ai trombe but par saison j'ai marqué 32 par saison que championnat à tous coups plus ça plus ça c'est à dire qu'arrivée par saison ça c'est ton chiffre ça veut dire à jeudi ces quarante par saison et pour ça et ben il faut passer ton message mais surtout le terrain pour travailler et comme vous dites est ce que tu vas réussir et voyez tout ça qu'est ce que je vais essayer d'expliquer les mots points de vue de c'est ça mais c'est facile de faire ça vous avez instauré en algérie pays où il ya 36 millions de personnes par rapport à une époque l'équipe nationale c'était 5 millions d'algériens rien d'europe maintenant l'équipe nationale ça concerne 41 millions d'algériens c'est à dire vous êtes en jouant sur plan psychologique vous avez ouvert le réservoir à fond parce qu'à une époque des joueurs comme le saoudia il peut faire le match de sa vie ou marquer sa grande but il sait qu'il n'arrivera jamais en équipe nationale maintenant des joueurs du cab des joueurs de bolsbara les réges des joueurs de se disent c'est possible ça a créé une émulation après je ne veux pas parler jouer à trois joueurs à quatre petit niveau c'est une de deux joueurs et j'ai toujours pratiqué parce qu'on a plusieurs exercices comme ça à trois à quatre et c'est ça c'est haut niveau mais il faut que tout le monde comprenne c'est mon message qu'est ce que joueur à trois mais c'est facile dire mais comment expliquer trois où ils ont trois qui est ballon qui comprenne qui fait ça qui fait ça ou quatre et ben c'est ça c'est ce moment où on semble comme ça mais il faut que ça automatise et ça se fait passer sur le tableau et tout ça bah non ça se fait sur le terrain et sur le réveil c'est ça donc on dirait il faut plus de temps pour que les gens puissent s'adapter puissent se connaître puissent avoir des automatismes je dis c'est où j'ai tout moi problème c'est avec le joueur ils ont réceptif ils ont quand j'ai dit le gars on a changé bah je savais qu'ils vont tous se lois dire oui 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 on a joué un petit peu plus en face du monde et on a tous deux deux tout le monde ah oui 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 écoute quand ils jouent avec trois attaquants mais il faut pas trois attaquants qui terminent l'action qui se promènent à lui qu'il est arrivé ils ne savent même pas ce que ça veut dire le replacement il a dormi là-bas après l'action il a dormi là-bas mais il faut qu'il se replace mais il faut expliquer comment ça s'il est terminé là il faut pas qu'il se replace là dans l'acte parce que j'ai vu tellement d'efforts tactiques dans le réplacement et comme ça quand il termine l'action dans l'acte il faut pas qu'il se... même si tu joues à l'extérieur il faut qu'il se replace à même niveau tout ça c'est toujours un petit détail et maintenant quand il commence à en parler tu vois est-ce que le joueur apprécié ou non parce que c'est réceptif est-ce qu'il adore aussi parce que ça sont joués tous vedettes connues riches plus tu es riche plus difficile d'entrer dedans parce que quand tu es plus riche tu penses qu'il est plus intelligent ça veut dire tous les petits détails humainement footballistiquement c'est chose qui est difficile évoluer et je dis aujourd'hui s'évolutionner beaucoup plus positif mais tu montres ça que sur résultat si tu gagnes c'est bon vous êtes plutôt positif très positif très positif et c'est cet optimisme qui règne là je veux transmettre je lui pour donner audace surtout quand il joue extérieur que je dis bah allez les gars parce qu'ils m'ont dit des dernières fois il avait la publique il avait police il a les soldats qui n'ont machin mais non je dirais à trouver on n'est pas venir la guerre pour jouer match si l'on te donne pas toi aussi un résiste comme ça au lieu de ces petits détails tout ça j'essaye un petit peu transformer c'est cette équipe sur beaucoup chaud mais surtout sous le terrain qui joue un petit peu plus entre guillemets modérément je regardais les jouets locaux quand ils jouent au football algérien un nouveau il n'est derrière mais tous 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 vous me dites vraiment mais non un gardien il touche ballon douze fois il me dit c'est super fort dernier match il a touché deux ballons chaouchi sur dégagement et comment tu peux jouer ce qui est en forme c'est difficile dire c'est difficile dire est ce qu'il est comme ça je l'ai dit je vais arriver plusieurs je ne sais pas le problème c'est qu'il n'est rien qui met en place ce genre de schéma tactique pardon si on joue un devant et derrière c'est la faute pour l'entraîneur qui demande au joueur de jouer comme ça mais regardez ça mais pourquoi ils font ça parce que l'entraînement très mal apprécié là bas il change tout le temps tout le temps tout et lui c'est pour protéger parfois voir les risques faut pas qu'on perd c'est à dire c'est cette main qui a pris les épreuves les épreuves mais c'est ça mais qu'est qu'un club au agri la pâche aux j'ai entraîné et je pense tout le monde non ça veut dire c'est ça ils ont je regardais pendant des mois je regardais un petit peu pour pas autant de comme ça et quand il ya surtout vous regardez la match sur le centre 1 2 c'est rare tôt en temps ça peut arriver un petit peu plus mais c'est ça mais pour marquer il faut être présent ça veut dire c'est cette fois football j'ai pensé un petit peu discuter un petit peu de très même chaque semaine c'est ça change ça veut dire problème il est beaucoup plus là et cet enthousiasme vous savez c'est vous les algériens vous aimez tellement football quand tu vois bah vous êtes plus nombreux partout du monde je sais pas combien de milliards et tout ça où tu tu sais pas c'est algérien était pas tout ce qui est mais qu'est-ce qui t'a demandé mais pourquoi ils jouent pour celui-là ça c'est votre vote vous êtes toujours contre ça c'est votre votre opinion toujours j'ai mon alors qu'à qui l'autre jour un monsieur qu'il travaille il fait ravalement de l'immobilier oui pourquoi tu m'appelais comme ça je me mets de modèles c'est pourquoi ils jouent pas ça ça c'est ça c'est votre mot votre mentalité comme ça ça n'empêche que depuis vous avez eu tous les discours par rapport au coach on a quand on regarde les matchs de championnes algériens on a constaté une évolution parce qu'on sent que beaucoup d'équipes sont portées vers l'avant d'un match ils sont de mieux au mieux et c'est c'est pas mal parce que c'est dans la critique on peut faire avancer les choses on ne peut pas avoir le même avis bah j'aimerais bien que football algériens locaux il est beaucoup plus en possible que le joueur que le joueur pas le joueur les entraîneurs qui prend plus de risques plus audace c'est à dire pas qu'ils jouent avec trois attaquants meilleurs équipes pour récupérer ballon tu sais qui barcelon 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 dans le corps et de l'encadre il a commencé bien par les mêmes joueurs et les calais à gsk il récupère dans 116 mètres oui c'est vrai ou non un ou c'est dit lui il n'a jamais même pas récoupé c'est vrai mais donc il faut que je lui en dire tu peux pas être là si tu attends à l'église je passe de temps en rigolo mais je passe le message je jouais le gars si tu veux ça tu es là si tu vas moi merci comme ça et tout le monde ne peut pas adorer ton discours je ne pense pas qu'il adore ni vous ni mes joueurs quand il adore pas tout ça veut dire je fais bon travail quand tout le monde adore ah là là ça c'est ça veut dire que je suis bien et ça c'est pas il faut tout de suite prendre une valise et pâtir ça veut dire je suis en train d'essayer donner d'autres choses en pas critiquant parce que là bas c'est tout le monde il veut critiquer surtout le peuple algérien souvent que vous jouez un peuple algérien je savais le peuple algérien c'est vous qui vous savez ça et il est adore football ils ont tellement passionné dans un temps de l'exagération vous êtes souvent un petit peu aussi pour le comment ça se dit communitaire mon club est là pour comment jouer il est là et j'ai ressenti aussi ça parce que vous avez votre chouchou à haoudi à mon chouchou pourquoi il est pas ça vous regardez un petit peu plus subjectivement comme objectivement moi je dois objectivement si je regarde objectivement ça sera pire chose sympathie j'ai aucun problème karim je suis un gars sympathie j'adore karim mais aujourd'hui je pense sur le jeu que je pense que c'est un frégolier peut-être plus performant mais il est plus jaune comme ça mais il faut donner confiance aux jaunes peut-être il n'a pas été sélectionné parce que vous n'avez pas envie de le mettre sur le banc de touche en fait pour prendre de ça aussi aux joueurs qu'il est plus offensif qu'il peut marquer oui karim il peut donner mais j'ai besoin qu'il joue au côté droit il faut quelqu'un qui marre on est là déficiteur déficiteur tout solutionnable tout solutionnable et bouchou qui est parti je ne sais pas où maintenant il y avait comme ça vous avez tous rigolé pour bouchou après j'ai dit tiens mais personne ne savait pas même journaliste j'ai pas appelé bouchou pour dire bah c'est ça ça c'est un gamin qui l'a calcata mais pour devenir intéressant oh là là il y a de travail de comment il travaille comme ça oui quand je vois autrement tu vois maintenant il n'a pas habitué c'est sa concentration d'application et tout tout ça ça veut dire il ya une phase de 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 passer pour devenir un petit peu un joueur et intéressant mais naturellement il ya des qualités conclure par algériens ils ont apparaît techniquement ça mais je reste physique tactique monta ça là se proposent des problèmes ils ont son petit gauche il est pas mal si quelqu'un n'a pas comme ça mais est-ce qu'il peut faire dix fois ça à ça c'est le problème pour mettre comme ça et je dis mettre travailler plus mettre un faire comme le maître déjà déjà par exemple sans jouer très très intéressant très intéressant il a beaucoup beaucoup qualité vous pouvez pas imaginer qu'elle jouait la tête ses qualités en tête et physique la technique mou tout ça mais pourquoi est toujours blessé ça que c'est un travail de langue à l'aim en fait mais vous ne pouvez pas vous vous savez tiens il a dit si j'ai pas gagné il m'a mais il m'a mais il m'a mais il va m'a tout suite de virer parce que si on gagne pas là-bas contre un gambi c'est comme ça c'est l'exemple c'est voyez ces résultats qui t'entend qu'un débilité et vous savez pas qu'est ce que je fais avec le joueur avec lui combien fois j'ai déjà une discussion avec lui comme ça combien fois je l'appelais pour lire beau tous un petit peu à pour faire ça parce que je vous vois ça c'est à dire un travail qui vous savez pas et je me parlais de venir devant vous pour les roches je fais ça je fais ça moi je vous n'aime pas votre médaille ça c'est sûr je fais parce que j'adore mon métier football et comme ça mais j'ai vu j'irai inquiétez pas pour moi inquiétez pas il y a personne qui vous a dégoûté vous savez ça c'est une discussion au prix salut quand je rentre dans un boulot je fais ou 100% je n'ai pas fait 80% ça m'intéresse pas et combien fois je sais pas cher avec lui de mon lit combien tout le monde j'ai dit pas tu fais ça tu fais ça moi je sais c'est qu'est ce qui est haut niveau eh ben j'essaye transformer certaines choses améliorer mais mes crédibilités ça me donne un résultat ça nous c'est fouté qu'est ce que je fais ce que j'ai fait ces résultats par résultat résultat je suis vous savez un jour je suis allé voir un joueur à bejaïa matin on est parti à même pas 7h30 il faudrait 6h aller là bas et explore pour voir un joueur et retourner tout juste voir comment un joueur se comporte extérieur voyez ça je ne vous propose pas est-ce que peut-être m'intéresser parce qu'à l'extérieur souvent la base c'est un petit peu plus costaud et ça c'est gambi aussi est ce que c'est joueur il peut l'extérieur voyez les choses que je veux là et plus ce jour là il a fait un bon match je ne sais pas si c'est bon match ça c'est pour vous comme vous regardez le match je regarde pas peut-être différemment mais quand tu es un joueur là il faut savoir qui est à côté qui est à côté en face non non qui a joué à ton équipe qui est ça c'est ça c'est opportun et souvent la italie il avait un travail à jo et tout fonctionne un numéro un jour de pierre anglais pas de pierre aux cibles Mais non il y a une place, une place pour... C'est ça, ça c'est une complémentarité dans une équipe. Souvent un monotraîneur m'a dit, qui va porter de l'eau, qui va boire ? Souvent c'est l'enfant qui boit, et lui qui porte de l'eau. Et il faut qu'il accepte tous les deux le travail. Mais quand il faut porter de l'eau, il faut qu'il donne un coup de main quand il y a des difficultés. Parce qu'il a cassé le pied ou il a tombé, mais il faut qu'il prenne ça pour porter. Et ça c'est la seule chose. Vous voyez ces petits détails qui se construisent dans un groupe. Dans un groupe. Et il y a des gars qui ne supportent pas être... Par exemple là, vous voyez le choc, je ne sais pas, problème de vaillir. Tous les traîneurs du monde, aujourd'hui, ils ont un problème. Vous voyez quand ils jouent un saut ? Tu as vu la guerre comme ça ? Comment tu as osé changer ? Parce que c'est moi. Ego de certains, et plus quand il y a ego, bien sûr, quand il y a 30 millions de ton poche. Hein ? 20 millions d'euros quand il y a... C'est facile d'avoir ego après, tu es comme ça. Ça veut dire que tout le monde est là et ça. Et l'entraîneur est là pour bien l'équipe. Ce n'est pas pour bien comme ça. Et certains joueurs se portent très mal replacés ou pas jouer au départ, comme ça. Il y a des joueurs qui, quand ils rentrent, je sais, c'est comme tigre. Il va me donner 10-15 minutes. À certains, bon, non, parce que moi, c'est ça. Ça veut dire que tous les petits critères que vous ne connaissez pas, vous ne connaissez pas maintenant les joueurs humainement, comme moi et moi vis-à-vis de ça. Groupe, ça c'est fort, moins fort, mais que tous donnent une force collective, individuellement. Et c'est ça que ça s'est créé. Et tout le monde, lui, lui, il participe de ce projet. Il ne faut pas toujours attendre qu'il fait ça. Et ça, j'ai eu aussi, vous voyez, chaque fois, une journée avant, pour donner au gars, « Alexa, on a trois jours, il faut que tout est performant pour préparer, on a le temps, il faut qu'ils tous, pour donner un coup de main à Valide, il ne faut pas me demander qui parle, ou encourager. » Et c'est ça qui crée un travail commun. C'est pour tout. Comme les gens performants, fidèles, tout le monde, récemment, ou tous les monde, ils ont la même chose comme vous, son équipe, son joueur, comme ça. Là, c'est, 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 mais ça c'est tout à fait normal, ça c'est tout à fait normal. Ça c'est tout à fait normal, chacun il a son, parce que c'est pas comme ça. Et là, je n'ai d'être vis-à-vis d'aucun joueur que je n'ai obligé ou contrarié. Ça, c'est impossible de contrarié et de faire si je... Tu peux me dire quelque chose. Mais si je pense qu'il n'est pas bien équipe, je ne fais pas ça. C'est ça. Et pour le moment, je dis encore une fois, il faut porter mon joueur, je ne peux pas se plaigner. Il y a quelques problèmes, petits jours. Mais dans un comportement comme ça, je suis satisfait. Dans le comportement de l'entraînement et tout ça, ils sont là. J'aurais aimé avoir plus de temps pour travailler avec eux. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup.